Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs, Je suis heureuse de me trouver parmi vous. Je remercie le Comité français pour un Iran démocratique d'avoir organisé ce colloque. Une réunion qui se tient alors que l'Iran est plus que jamais au centre des préoccupations. Permettez-moi à ce propos d'aborder trois sujets. Tout d'abord le bellicisme de Teheran dans la région, ensuite les hypothèses erronées à son égard et enfin le point de vue de la résistance sur l'accord nucléaire. Pour commencer, cette dictature religieuse est le principal facteur d'instabilité régionale. Elle dirige au moins une dizaine de milices terroristes et envoie des armes au groupe intégriste islamiste en Afrique. Son intervention a poussé quatre pays dans le chaos, mais ce n'est pas une marque de puissance. Les commandants des gardiens de la révolution ont plusieurs fois expliqué qu'aux s'ils arrêtaient leur ingérence dans ces pays, ils seraient obligés de se battre à terrain contre la population révoltée. Sans ces interventions et sans la bombe atomique, le pouvoir du guide suprême va fondre rapidement ce qui va bouleverser le rapport de force entre la dictature et la société iranienne. Nous sommes profondément convaincus que ce qui se passe marque le déclin de régime. Ce déclin est visible partout surtout dans la société iranienne. Après la révolte de 2009, une répression féroce a étouffé le mouvement de protestation. Mais désormais, il est en plein développement. L'an dernier, il y a eu 5700 mouvements de protestation et les mouvements des enseignants et des ouvriers se développent chaque jour. Dans le domaine économique, le taux de chômage est à 40%. Le taux de croissance est d'au moins 1%. L'investissement étranger est nul et il y a 75 000 projets inéchevés. Ce n'est pas sans raison si les exécutions ont augmenté en Iran. Sous le mandat de Rouhani, il y a eu 1500 exécutions. Le régime se sent plus que jamais vulnérable devant la résistance. C'est pourquoi il essaie de toutes ses forces d'assiéger et de réprimer les membres de l'opposition iranienne au camp Liberti en Irak. Le mois dernier, c'est le 25e martyr du blocus médical de Liberti, Djalol Abedini. La première demande du régime dans tous les dialogues diplomatiques est de faire pression sur la résistance. Permettez-moi de demander au gouvernement français d'agir auprès du gouvernement irakien dans le cadre de l'Union européenne et du Conseil de sécurité de l'ONU afin d'assurer la protection de la liberté et de lever ce blocus inhumain. Le déclin du régime apparaît aussi sur le plan régional, y compris en Syrie et en Irak. Au Yémen, avec la conquête de ce pays, les Molins ont voulu se placer dans un rapport de force plus favorable. Mais la coalition arabe a renversé la situation contre Tairan. Ce tableau permet de répondre aux fausses hypothèses. L'hypothèse de considérer le régime iranien comme un allié naturel de l'Occident en raison de la lutte contre Daesh est une erreur dangereuse. Car les Molins veulent étendre leur hégémonie en Irak et en Syrie. Plutôt que de combattre Daesh, ils ont mené une terrible épuration des Sunnites. L'hypothèse de ramener les Molins au sein de la communauté internationale est une illusion. Ils considèrent toute adhésion aux normes internationales comme néfastes et ce ne sont pas des voyages parlementaires à Tairan qui vont le modérer. Bien au contraire, ils profitent de ces relations pour intensifier les violations des droits de l'homme et la propagande des Molins pour se faire passer pour une superpuissance régionale n'a pas de sens. Car ce régime, qui est le principal élément d'instabilité régionale, est profondément instable de l'intérieur. Malgré les efforts du lobby de cette dictature, le président français et le ministre des Affaires étrangères considèrent ce régime comme un obstacle à la stabilité du Moyen-Orient. Cependant, je dois souligner qu'il existe une solution. C'est armer les forces sunnites et les tribus irakiens pour combattre Daesh. C'est aider l'opposition modérée syrienne à écarter la dictature de Bachar Assad. Et c'est chasser les forces du régime iranien, d'Irak et de Syrie. Pour conclure, et comme je l'ai dit la semaine dernière dans une audition à la Chambre des représentants américains, l'intégrisme islamiste et son terrorisme qui domine la région depuis l'arrivée du régime des Mullah en Iran vont disparaître quand ce régime disparaîtra. Mesdames et Messieurs, le programme nucléaire des Mullah est un défi important pour la paix et la sécurité. Malheureusement, les gouvernements occidentaux et particulièrement les États-Unis n'ont pas respecté les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur ce programme. Ils ont fait de nombreuses concessions rapprochant plus que jamais les Mullah de la bombe atomique. Pour Crome et Néhi, le guide suprême du régime, les événements en Irak et en Libye rendent indispensable la bombe atomique pour empêcher le renversement de son régime. C'est pourquoi les Mullah utilisent tous les moyens pour tromper et violer leurs engagements afin d'arriver à la bombe. Les Mullah n'ont jamais respecté leurs engagements vis-à-vis de la Troïka européenne en 2005 car ils ont brisé les scellés des sites d'enrichissement et n'ont pas respecté 12 résolutions de l'AIOA et 6 du Conseil de sécurité de l'ONU. Par conséquent, au nom de la résistance du peuple iranien, je déclare que, premièrement, les Mullah considèrent la bombe atomique comme une garantie de leur survie et un moyen pour dominer la région. La fatfa de Khomeini sur l'interdiction de l'arme nucléaire par l'islam est une tromperie. Khomeini avait appris à Khomeini que, pour les intérêts du régime, le guide suprême peut annuler les engagements religieux pris devant le peuple. D'où le projet nucléaire est contre les intérêts nationaux et le peuple iranien est profondément opposé à ce programme. Contrairement à ce régime, nous voulons un Iran démocratique et non nucléaire. Trois, la bombe atomique, les violations des droits de l'homme, l'exportation de terrorisme et l'intégrisme sont les quatre pliés de la théocratie en Iran. Le respect des droits de l'homme en Iran et l'éviction des Mullahs de l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Afghanistan sont de vrais critères démontrant que le régime a bien renoncé à la bombe. Tout autre chose, sous n'importe quel prétexte, est seulement un leurre et revient à accepter la catastrophe des Mullahs dotés de la bombe. Quatre, prolonger de six ou neuf mois la date bottoir pour un régime qui a trompé et dissimulé pendant trente ans n'est pas une solution. La seule garantie, c'est l'application complète des six résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et l'arrêt complète de l'enrichissement. Il faut aussi contraindre les Mullahs à fermer les sites nucléaires et à arrêter les projets d'armes de destruction massive et de missiles. Cinq, il faut des inspections inopinées de tous les sites militaires et civils. Six, le régime doit répondre aux questions sur les dimensions militaires de ces projets atomiques, les experts nucléaires et les réseaux clandestins qui fournissent les équipements de son programme. C'est l'hypothèse qu'il est possible de rétablir les sanctions contre le régime en cas de violation de ces engagements n'est ni pratique, ni réelle, ni logique. Il ne faut pas lever les sanctions tant que les Mullahs n'auront pas définitivement renoncé au nucléaire car ils voudront dépenser cet argent pour acheter des armements comme des armes sophistiquées à la Russie. Huit, 36 ans d'expérience en Iran montrent que les Mullahs comprennent seulement le langage de la fermeté et de la force. L'OTAN est venu pour les grandes puissances d'arrêter la politique de complaisance et de concession avec ce régime tyrannique qui est le banquier central du terrorisme et le champion du monde des exécutions par tête d'habitants. Il faut reconnaître le droit du peuple iranien à la résistance et à la liberté. J'espère que la France, qui a joué un rôle dissuasif face à la politique de complaisance pendant les dernières négociations, prendra une initiative pour barrer la route de la bombe atomique au Mullah. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.